bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez toutes et tous très bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine comme on est vendredi moi écoutez ça va je suis fatiguée mais je commence à sentir un peu mieux donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo de mes dernières réceptions pour bébé cadeau de naissance et achats donc je vais prendre comme ça vient parce que j'ai tout étalé autour de moi comme ça voilà et du coup je vais tout vous montrer je sens un petit peu mieux je me suis fait dévorer par un moustique voilà le week-end dernier je crois un truc comme ça et il part pas du tout je suis un peu dégoûté voilà parce que je suis bataille demain et du coup j'ai un énorme bouton sur la joue enfin voilà bref donc on commence tout de suite je prends comme ça vient donc j'ai du vintage et du amazon et les cadeaux de naissance viennent de amazon aussi parce que j'avais fait ma liste sur amazon parce que je trouve que c'est plus simple comme on est tous dispatchés mes amis ma famille on n'est pas tous à côté pardon mais moi je suis personne autour de moi donc donc j'ai fait par amazon parce que amazon nous livre directement à l'adresse indiquée sur la liste donc voilà donc je commence tout de suite alors sur vinted j'ai pris des sachets pour conservation du lait maternel donc dedans il y en a 100 mais si vous n'alletez pas sachez que ça peut être aussi pratique pour les purées les purées pour les préparer à l'avance et les congeler ça prend vraiment pas de place dans le dans le consolateur donc voilà et cela il y en a 100 dedans c'est une très grosse boîte et je sais plus à combien elle était sur amazon mais elle est très chère en ce moment sur amazon et je l'ai eu pour 10 euros et avec j'avais pris quoi avec et oui avec en cadeau la dame m'a mis des pots de conservation à vent comme ça donc il y en a un deux trois quatre cinq avec les bouchons et franchement c'est trop pratique j'en avais mais je les ai je les ai plus parce que j'avais plus rien pour bébé en fait pour petit bébé j'avais plus rien mais ça c'est vraiment super pratique aussi donc je suis très contente de les avoir eu un cadeau est-ce que c'est en train de bouger non c'est bon ensuite je me suis commandé je sais plus sur un site de parapharmacie les deux crèmes pour les vergetures de la marque théane voilà c'est des crèmes pour les vergetures parce que j'en avais pas et que ma peau commençait à me recommence à me gratter donc voilà donc j'en ai pris deux voilà ça va me servir jusqu'à la fin et un petit peu après normalement donc ensuite en cadeau de naissance j'ai reçu les gouttes biberon on le reçoit dans une petite boîte comme celle ci mais j'ai voulu vous le monter pour vous le montrer voilà donc il se comme ça il est en trois rangées donc j'ai fait comme sur le modèle voilà j'en suis pas qu'à sa tête j'ai fait les grands les moyens il est petit là pour les tétines tout ça que j'ai mis en comme ça voilà tout simplement donc voilà il est pas mal il est beau il est carré je voulais pas je voulais pas de couleurs voilà pour gaspard il m'a fait pour gaspard jusqu'à je suis pour mono je pense quoi qu'il m'a fait mais je l'ai jeté parce qu'il était il était taché par le calcaire ça partait plus du tout en plus il était rose orange violet vert vous savez le rond là qui se faisait à une époque la marque béaba je crois mais vraiment je pouvais plus voir en peinture donc voilà et je ne l'avais pas gardé quoi qu'il arrive il y avait dedans fourni un petit sachet j'imagine que si on veut le transporter quelque part mais bon non le goût de biberon en général on le trimballe pas mais bon pourquoi pas pourquoi pas donc voilà il est comme ceci et c'est de la marque thermiki thermichi je sais pas il est sans pvc sans bpa et il passe au lave vaisselle donc c'est très bien donc voilà ça me convient parfaitement par contre ça stérilise pas mais bon enfin ça me goûte du bon quoi voilà très bien il va faire l'affaire je pense largement ensuite qu'est ce que j'ai acheté j'ai commandé la bouteille de liniment et pour vous dire c'est un bio de la marque baby lena il ya un litre et je l'ai payé sur amazon j'ai pas beaucoup de magasins chez moi la pharmacie elle est hors de prix il ya quasiment rien donc je l'ai commandé sur amazon et 8 euros je sais même pas je là je crois que le prix il a changé parce que concrètement là il est marqué à 8 euros il est marqué à 8 euros 70 mais moi je crois que j'ai eu à 7 euros 70 donc il y en a un litre c'est du liniment comme ouais voilà c'est le liniment comme ça que j'apprécie parce que là pour les filles je suis avec le hurillage que je n'aime pas du tout mais alors j'en ai encore une bouteille d'avance j'avais bon j'en avais acheté beaucoup je les ai vendus parce que je n'aime pas je le déteste il est épais il est avec le coton ça ça écarte le coton en fait ça le colle et voilà donc celui ci oui il a l'air pas mal et en plus il est bio en un litre et je l'ai pas payé cher donc ma foi ça fera très bien je vais me dépêcher je suis déjà à cinq minutes ensuite ça c'est pas dans le dessus personne me l'a appris sur la liste de naissance mais je me suis acheté ça je pense pour aller à la maternité parce que j'étais traumatisée quand j'ai eu gaspard j'avais tiré je sais plus combien plus de 90 ml de lait juste après va monter entre va monter de lait et et voilà et en fait quand j'ai voulu récupérer on m'a dit ah bah non c'est pas possible voilà j'ai tiré j'ai perdu du lait j'ai perdu du lait et qu'on n'a pas voulu me donner voilà donc ça m'a mis un peu les boules et j'ai pas envie que ça recommence donc comme j'ai l'intention d'allaiter et s'il faut de tirer mon lait eh bien au moins j'aurais des sachets pour que nous les ramène à la maison et les mettre au congélateur voilà parce que je trouve ça pas normal de pas pouvoir récupérer son propre relais enfin c'est de l'histoire ancienne ensuite sur la liste de naissance on m'a appris le thermomètre de bain et d'ambiance et j'apprécie la double fonction de bain et d'ambiance donc là ça me met qui fait 21 degrés oui il fait très très chaud chez moi donc 21 degrés dans ma chambre dans ma chambre dans celle de mon chéri et de mon bébé donc voilà le thermomètre d'ambiance est une grosse couleur en fait je l'ai encore ouvert ça va aller dans ma valise de maternité et je vais pouvoir tourner ma vidéo donc c'est une grosse fleur comme ça trop jolie j'aime beaucoup voilà 21 degrés 2 quand j'ouvre voilà il fait plus chaud quand la boîte est ouverte en fait donc voilà bah pareil j'ai pas le prix les sachets comme ça c'était 7 euros 90 et ça j'ai pas le prix parce que c'était sur ma liste de naissance c'est concrètement je me rappelle plus du prix de ce que j'ai mis sur ma liste de naissance ensuite sur amazon j'ai pris trois huiles comme ça les bébés cadum huile mon huile merveilleuse massage bain de corps et cheveux et alors il y en a une pour moi parce que moi je vais le mettre dans la douche parce que déjà elle sent divinement bon et je trouve qu'elle laisse un effet un voile hydratant un peu gras sur la peau j'ai la peau très sèche là ça va beaucoup mieux mais je me suis gratté la poitrine le ventre et tout ça a pelé on aurait dit un crocodile là pendant le pendant le printemps et tout ça on aurait dit un crocodile tellement j'avais la peau sèche j'avais beau mettre de la crème et tout ça me ça me démangeait mais à 100 quoi donc là j'en ai pris pour le bébé et un pour maman pour mettre dans ma douche et en fait ça sent vraiment très bon et elle coûte de 90 sur amazon ce qui était chiant si je pouvais en prendre que trois sinon j'en aurais pris une quatrième ensuite un indispensable j'ai commandé des coquillages d'allaitement je vais vous montrer donc de la marque baby shell comme ça je les ai eu sur vinted ils étaient neufs la dame s'en est jamais servi donc voilà j'ai tout ouvert soulager et traiter les mots liés à l'allaitement maternel irritation hypersensibilité échauffement et crevasse alors dedans dans la boîte il ya le les conseils d'utilisation ils disent qu'il faut pas dormir avec donc ce soit maintenu par le soutien gorge lavé il faut laver oui évidemment ne pas faire bouillir en gros et du coup ça se présente comme ceci ce sont des petits coquillages d'allaitement donc voilà ça va tout de suite aller dans ma valise de maternité quand je vais les laver et je vais les laisser sécher un petit peu denver denver non mais il rêve et du coup il fait du bruit c'est ça d'essayer d'attraper les oiseaux toute la matinée j'ai un surgit enfin j'ai un surgit qui fait des murs qui des cerises qui se mangent pas il a passé la matinée il s'est attrapé donc il est fatigué ensuite le dernier truc que j'ai à vous présenter c'est ça c'était sur ma ligne de naissance c'est des pots de conservation pour le lait pareil mais de la marque soivinex que j'avais mis sur ma liste de naissance parce que je l'ai trouvé pas mal droit et droit voilà c'est surtout droit pas un peu en évasé donc je les avais ouvert juste pour regarder ça se présente comme ceci bon il y en a dedans il y en a 10 donc il se présente comme ceci ce sont des pots de 180 ml donc quand on congèle le lait là dedans faut pas le remplir parce que sinon ça prend toute la place excusez moi pour le bruit c'est que je reçois des messages voilà non c'était pas important du coup voilà pour les pots de conservation et pour le dernier cadeau de naissance du coup je pense qu'ils vont être très bien ma foi ils sont blancs classique pas besoin de faire des folies pour les pots de conservation du moment que ça va au congélateur et que ça passe aussi au lave-vaisselle voilà ils disent que ça va aussi au micro-ondes pour les quand on fait les purées aussi donc voilà et ça coule pas aussi et c'est j'ai rien en français empilable avec couvert clavis lavable la vaisselle et passe au micro-ondes réutilisable évidemment donc voilà il y en a dix ils disent 200 millilitres mais les remplissait pas à 200 millilitres concrètement parce que sinon en tout cas pour les congeler je les brancisse pas à fond et un autre truc le dernier trouble je vais pas faire une vidéo exprès mais j'ai commandé le tire-lait un tire-lait manuel qui va exprès pour pour les pots là du coup j'attendais de voir lesquels on allait me prendre sur la boîte de naissance sur la ville de naissance pardon pour commander mon tire-lait manuel donc les prix sur vinted neufs pareil la personne s'en est jamais servie donc voilà donc voilà pour ma petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas je suis désolée j'aime manger du coucher le bébé qui me tape sur l'estomac du coup ça me donne des boules de l'estomac donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des petits pouces bleus et des petits commentaires si vous avez envie ça fait toujours plaisir donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis d'ailleurs à très très bientôt parce que j'ai plein d'idées de vidéos donc je reviens très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao